bonjour tania elisabeth franck alors qui êtes vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes ce que vous faites quelles sont vos aspirations quels sont vos désirs vos passions qui est tania elisabeth franck bonjour lady alors je me présente tania elisabeth franck je suis centrafricaine fière de l'être bien sûr j'ai 41 ans j'ai deux enfants et je vis en france je suis auxiliaire de vie sociale sinon à part ça je fais de la musique je suis chante artiste chrétienne et présidente d'une association main d'enfants yasoro qui subvient en aide aux orphelins atteint du vih en centrafrique ou dont les parents sont morts du sida en centrafrique et je suis très engagé pour mon pays à ma manière je le fais à travers des chants que je compose personnellement et que je chante je prône le pardon la paix l'amour la joie la réconciliation ce qui est très important dans le cadre de notre pays nous devons nous unir nous devons nous souder nous devons nous pardonner afin que ensemble nous puissions reconstruire notre pays et aller de l'avant et pour ce faire s'il n'y a pas d'unité nous ne pourrons arriver à rien du tout car avec l'unité étant unis nous pouvons nous pardonner facilement si nous sommes unis je vais vers mon frère qui est musulman je vais vers ma soeur qui est athée qui ne croit en rien je vais vers mon frère évangéliste ma soeur qui est catholique ensemble nous nous parlons nous nous demandons pardon et nous avançons pour que le centre afrique de demain soit meilleur pour nos enfants car tout ce que nous faisons nous faisons pas pour nous nous sommes déjà parents nous avons un certain âge nous le faisons pour la relève de demain pour nos enfants pour leur avenir afin que l'histoire ne se répète pas et que le centre afrique de demain puisse être meilleur et que les gens puissent vivre vraiment dans la paix la joie l'amour et la sérénité nous aspirons tous à repartir chez nous un jour j'ai envie de repartir chez moi j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays j'ai envie de me battre pour ces enfants ces orphelins qui sont abandonnés rejetés par leur famille d'origine j'ai envie de faire tout cela mais pour ce faire il faut qu'il y ait la paix afin que les partenaires puissent venir construire des orphelinats construire des centres culturels construire des bibliothèques beaucoup de choses pour que la jeunesse puisse vraiment se cultiver s'instruire mais sans paix nous ne pourrons rien faire malgré la bonne volonté que nous y mettons si nous ne sommes pas unis il n'y aura pas de demain en centrafrique